Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans une balade à travers la Casbah d'Alger. Je l'ai visité pour la toute première fois lors de mon voyage. Après des années à l'avoir vu dans les films, imaginé à travers les livres que j'ai lus ou admiré dans les tableaux que ma mère peint depuis que je suis toute petite, j'ai enfin pu traverser ces ruelles étroites et en découvrir les traces de son histoire. La Casbah, c'est l'ancienne ville d'Alger. Durant la colonisation, elle est reléguée au second plan. Les français en ont détruit une partie pour pouvoir construire une nouvelle ville. Pendant plusieurs années, elle a été le bastion des indépendantistes algériens. Sa construction remonterait à l'époque des phéniciens. Mais je vous raconterai l'histoire de la Casbah dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vous raconter ma première visite, qui a commencé sous une pluie battante et qui a fini sous un ciel bleu d'été, comme toujours en Algérie. Nous avons traversé Alger pour nous rendre dans le quartier de Bebelwed. A l'entrée de la Casbah se trouve la mosquée Ketchawa. Construite en 1436, elle a été démolie et transformée pendant la colonisation. Elle devient la cathédrale de Saint-Philippe. Mais en 1962, à l'indépendance, elle redevient une mosquée. Et j'ai appris un truc pendant mes recherches que j'avais envie de partager avec vous. L'orgue, qui se trouvait dans la cathédrale, a été détruit. Mais une des cloches a été offerte à une chapelle en Bretagne. Car il y a un lieu saint qui est commun aux musulmans et aux chrétiens. Tous les ans, au mois de juillet, il y a un pèlerinage avec différentes messes. Et elle se termine le lendemain par une cérémonie musulmane avec la venue d'un imam qui récite la Soura 18 du Coran. La cloche a donc été offerte à cette chapelle. Et je trouve que c'est une jolie histoire et une belle preuve d'amour entre religions. Avant d'entrer dans la casbah, nous avons visité le palais du dé d'Alger, Moustapha Pacha. Et c'est une visite que j'ai beaucoup aimé, déjà pour la beauté du lieu, mais encore plus pour les calligraphies. Et enfin, nous entrons dans la casbah. Et je ne sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais il y a quelque chose de spécial ici. Avec ces ruelles qui rapetississent, la lumière du soleil qui se crée un chemin à travers les murs. Mais surtout, ce qui m'a fait tomber encore plus amoureuse de ce lieu, c'est la mer. Si vous montez les marches de la casbah et que vous vous retournez, vous serez toujours face à la mer. Et plus vous vous hissez dans les hauteurs de la vieille ville et plus le panorama est magnifique. Chaque coin de rue vous raconte une histoire. Partout, il y a des fresques qui rappellent les héros de l'indépendance, qui se sont un jour cachés derrière ces murs. Nous sommes devant une boutique de Dinandry. C'est l'art de fabriquer des objets grâce à des feuilles de cuivre. Il fut un temps où elles étaient nombreuses, mais aujourd'hui, les artisans sont de plus en plus rares. Et comme à chaque fois dans ces vidéos, ma tante a poussé une porte. Juste comme ça, pour voir. Nous nous sommes retrouvés dans une petite boutique, totalement plongée dans le noir. Je la suis, timidement, et nous tombons sur un homme, très concentré dans son travail. Il ne lève pas vraiment la tête, plongé dans un exercice minutieux. C'est un art très ancien. Il est actuellement en train de sculpter sur des feuilles de cuivre. Certaines de ses œuvres racontent des batailles historiques de l'histoire algérienne. Ici, par exemple, c'est la bataille d'un des frères Barberousse, venu en aide aux Algériens pour contrer les Espagnols. Après avoir discuté un petit peu avec lui, il nous propose de nous faire visiter sa maison. Nous le suivons dans les ruelles de la Médina et nous arrivons dans un patio, typique. Sa maison est restée intacte depuis 1825. Nous nous sommes arrêtés devant une petite bâtisse, appelée le coin des mémoires, et ma tante a tenu à ce que je monte. Et une fois arrivée en haut, je comprends pourquoi elle a tant insisté. Le toit de la bâtisse nous offre une vue sur la case bas entière, se terminant par la mer. Nous avons pu nous installer pour boire un thé, et j'ai passé un long moment à admirer la vue. ... 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